Europe 1, Village Média Philippe Vandel Le journaliste Patrick Chen avec nous en compagnie de Marine Delter mais d'abord je vais parler de football avec vous Patrick Vous allez présenter ce soir une grande émission sur LCI Vous allez revenir sur la composition des 23 données en direct dans le JT de Gilles Boulot sur TF1 Ensuite il y aura deux émissions si j'ai bien suivi Une émission sur LCI de 18h à 20h Une seconde de 22h à 23h Tous les jours pendant la coupe du monde, je rappelle les dates du 14 juin au 15 juillet Qu'est-ce qu'on va voir, comment vous allez composer ces deux émissions ? Alors on va dire que sur le 18-20 on va être un petit peu plus grand public Les Bleus c'est une clientèle un petit peu large on va dire Donc on va avoir des joueurs évidemment des anciens joueurs On n'a pas complètement booké le casting Mais on va avoir des gens, par exemple je vais avoir tous les jours Danny Cohn-Bendit Oui parce que je veux un regard de société civile, un regard un petit peu vivant Je vais avoir un arbitre, je vais avoir le patron des agents Enfin l'agent le plus important en France Jean-Pierre Bernès Et puis je veux avoir des femmes également pour parler de football C'est qui les femmes ? Je ne sais pas encore Alors vous savez quoi ? Dans la presse j'ai vu que les noms des mecs, je n'ai pas vu les noms des filles Oui parce que je suis en train d'y travailler Alors il y aura évidemment des joueuses de l'équipe de France, Wendy Renard sans doute Il y aura des journalistes spécialisés dans le football ou dans le sport Je veux vraiment... Et puis il y aura peut-être des comédiennes aussi Je ne sais pas si Marine aime le foot Vous aimez le foot Marine Delterme ? Oui j'aime beaucoup le foot Cristina Réali est dingue de foot Cristina vient dans l'émission Si vous êtes invité vous irez dans l'émission ? Oui mais je ne suis pas assez bonne pour commenter Mais c'est pas pour vous ne commentez pas On tape la main, c'est pas Marine qui est dans l'émission Allez, on va me rendre visite Il se passe des choses dans Village Média Je veux que ça ressemble à la vie, je veux dire le foot Alors je le répète, d'abord c'est sur la chaîne 26 Quand ils m'ont appelé, j'étais d'abord très honoré, très surpris Je suis né le 26 avril, j'ai dit tiens la chaîne 26, 26 J'ai dit oui pour ça, c'est une raison valable Oh bah tiens, on a un petit message à vous faire entendre Un ex-collègue qui va devenir un futur collègue Salut Patrick, c'est David Pujadas Je voulais te souhaiter la bienvenue Te dire que la place était chaude Qu'elle t'était réservée avec grand plaisir J'ai toujours énormément apprécié A la fois ta spontanéité, ton naturel Allié à la connaissance, tu fais partager Et ça c'est la marque de ceux qui bossent Je sais que t'es un grand bosseur Et ça se voit à l'antenne parce que t'es parfaitement décontracté Donc je te dis, welcome, bienvenue, régale-toi Et je te retrouverai un mois après, peut-être Salut et très bonne coupe du monde PS, juste deux mots N'épuise pas trop mes assistantes Et ne pique pas toute ma réserve de coca, merci C'est énorme C'est marrant, je le dis vraiment très sincèrement J'ai été hyper surpris par les réactions de mon retour Entre guillemets Et David est un exemple Vous savez, je vais refaire de la télé J'ai créé une société, vous le savez, Philippe J'ai écrit T-France Télé en 2000 Et là je vais refaire de la grande télé Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé Romain, toute l'équipe de David C'est des pros, vous savez ce que c'est quand même le groupe TF1 Et je vais travailler avec cette équipe Et le fait que David, à titre personnel déjà, me laisse la place bien chaude Puisque je reprends ça à son créneau, 18h-20h Donc il occupe chaque jour avec bonheur Et j'ai trouvé une équipe avec rédac-chef, rédac-chef en joint, chef d'édition, assistant Enfin je veux dire, c'est une vraie équipe On va faire de la vraie télé Donc des vraies images, des vraies équipes Je pense qu'on va faire du gros gros boulot Et pardon, j'ai la sensation de savoir faire Et j'aime cette confiance et je vais essayer d'être à la hauteur Et des vrais habits sincères ? Bien sûr Parce que l'écueil, vous le savez, vous l'avez connu avec le Tour de France Qui était divisé sur France 2 C'est de ne pas pouvoir être critique car TF1 est le diffuseur officiel Ah bon ? De la peau du monde ? Je vais vous faire un aveu On va pas dire Didier Deschamps est un patapon C'est sûr, parce que c'est pas vrai Donc on va pas dire qu'il est nul En revanche, si la coupe du monde est trop violente Si la coupe du monde est lénifiante Si la coupe du monde... Mais si Didier Deschamps fait un mauvais choix ? Vous le direz ? Vous savez ce qu'on va faire ? De 20h à minuit ou de 20h à 11h Puisqu'après c'est l'ami Nathalie Yanetta qui va prendre Donc de 18h à 20h et de 22h à 23h Et bien on va tellement discuter Qu'il y a des gens qui diront Deschamps c'est formidable ce qu'il a fait Et d'autres qui diront peut-être... Et sauf qu'il y aura quelqu'un qui est jugé parti Puisque Jean-Pierre Bernès est l'agent de Didier Deschamps Alors il se trouve qu'il y a un petit personnage Je connais très très bien Jean-Pierre Bernès Et je suis ravi qu'il arrive dans cette émission Parce que vous savez on a des étiquettes dans la vie Jean-Pierre Bernès a eu un épisode dans sa vie Avec Tapie, vous vous souvenez de la terre ? Bien sûr Et Jean-Pierre Bernès c'est quelqu'un de formidable, d'éthique Et je vais justement montrer aux gens Qui est Jean-Pierre Bernès Et si Jean-Pierre a quelque chose à dire Avec son bel accent du sud Je peux vous dire qu'il va le dire Il va pas se gêner Mais il ne dira pas Que Deschamps est un gros nulot Parce que c'est pas vrai Tout le monde va vous regarder Vous aurez toutes les images Sur les autres chaînes Ils auront droit à combien ? Ça vous fait sourire ? Une minute par heure ? Deux minutes par heure ? J'ai travaillé là-dessus Quand j'étais à France Télé J'ai travaillé là-dessus Et vous ralliez justement De cet état de fait Donc vous bénéficiez maintenant Pour que les chaînes françaises Contrairement aux anglo-saxons Puissent bénéficier Ce droit à l'info Ils le feront Enfin attendez je vais pas regarder Les petits camarades Moi je vais m'occuper du groupe TF1 De la chaîne 26 Et c'est ce que je vais faire Après ils vont se débrouiller Ils vont essayer de passer Une petite photo Un truc de temps en temps Pendant que nous On va passer des analyses Et des analyses Avec des images Des montages Des trucs formidables Vous avez suivi la polémique Entre BFM et TF1 ? Pour Johnny ? Oui pour Johnny Vous en pensez quoi ? Je vais raconter ce qui s'est passé C'est que TF1 avait l'exclu Face à eux Qui filmaient pour ce qu'on appelle Le pool On filme les images Et on les donne aux autres chaînes Et ils ont donné des meilleures images À LCI qu'à BFM TV Et évidemment Hervé Bérou Est un peu furieux contre TF1 Il doit y avoir une erreur technique Dans une erreur de faisceau Pendant de longues minutes Pendant de très longues minutes J'ai lu comme vous J'en sais pas plus que vous Philippe J'ai lu comme vous Qu'il y avait eu une petite embrouille Ça fait partie de la vie des médias Et ça vous permet De faire une bonne émission Tous les matins Non mais c'est pour avoir votre avis Ah ben j'en ai pas vraiment Vous aviez un peu disparu De la circulation Patrick Chen C'était volontaire On l'a appris plus tard On vous a diagnostiqué Un cancer de la vessie Vous avez été soigné Guéri Vous êtes revenu Avec une vidéo très émouvante Sur Brut Et presque une nouvelle tête Quand vous sortez D'une hospitalisation de 15 jours Qui coûte 2000 euros par jour Vous allez à la caisse Vous donnez votre carte vitale Vous préparez votre carte bleue Parce que vous avez l'habitude Et là on vous dit Non 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 C'est ok Et là vous vous dites Il y a quand même un truc dans ce pays Donc si on pouvait juste Être conscient de ça Combien de vues Patrick Chen Cette vidéo ? 8 500 000 J'ai rencontré le patron de Brut L'autre jour Il m'a dit qu'ils avaient jamais vu ça Je pense simplement Que c'était un partage Et après il y a un coup de gueule Oui Qu'est-ce qui vous a fait bondir ? Ce qui m'a fait bondir C'est que les français d'abord Ne se rendent pas compte de leur chance Et qu'on ne respecte pas Et qu'on ne Moi j'aime Vous savez dans les dîners en ville Ah les infirmières formidables Il ne suffit pas de le dire Parce que les infirmières Les aides-soignantes Les soignants sont formidables Ils ont des administratifs Qui remplissent des tableaux Excel En disant Tiens on va faire de la On va mettre 10 personnes Pour qu'ils vont faire 3 services à la fois Comme ça ça coûtera moins d'argent Ça ne marche pas comme ça Il faut faire confiance aux soignants Il faut redonner Une certaine Une dignité Donc à ces personnes Aides-soignants En les payant davantage C'est sûr Et surtout en les ambiance Alors moi j'essaie de faire une croisade C'est un grand mot Mais je fais un plaidoyer Pour l'hôpital public Je vous donne une info Tiens je suis en train d'écrire un bouquin Avec le professeur Perromore Qui m'a sauvé la vie Ce bouquin va sortir chez Plon A la rentrée Je viendrai vous en parler Et là c'est vraiment un plaidoyer Pour l'hôpital public Parce qu'on ne peut pas On ne peut pas laisser tomber Cet hôpital Qui est une fierté Comme l'éducation d'ailleurs en France Il faut le savoir Il faut arrêter de pleurer Europe Europe 1